Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que la conscience ? En réalité, c'est encore un grand mystère, parce qu'il n'y a pas de définition qui fait l'unanimité en ce qui concerne la conscience. Déjà, les neurosciences, ou la spiritualité, ou le développement personnel, ou la psychologie, ou la parapsychologie vont donner des différentes définitions de ce qu'est la conscience. Mais surtout, on a un problème majeur, c'est qu'on est mal équipé au niveau de notre langage pour parler de la conscience, puisqu'on a un seul mot qui vient chapeauter différents aspects et différentes expériences, là où il faudrait, au final, avoir plusieurs mots pour pouvoir décliner les différentes facettes de la conscience. Donc, un premier problème, c'est ça. C'est qu'on est avec une multiplicité de définitions de la conscience et une difficulté de langage. L'autre difficulté, quand on veut définir la conscience, c'est qu'on va la voir différemment selon le cadre de pensée dans lequel on est, c'est-à-dire selon le point de vue depuis lequel on la regarde. Par exemple, si on est matérialiste, si on pense que dans le monde, il n'y a que de la matière, et donc qu'il n'y a qu'un corps biologique avec des neurones et un cerveau, on va avoir tendance à penser que la conscience est produite par le cerveau. Et ça, c'est le cadre de pensée le plus répandu à l'heure actuelle, notamment dans le cadre académique et donc le cadre médical. Voilà, on pense que la conscience est produite par le cerveau. Mais si on est dualiste, si on pense que dans le monde, il y a la matière d'un côté et la conscience de l'autre, ou en tout cas l'esprit ou l'âme, et bien justement, on va penser que la conscience est une propriété de l'esprit ou une propriété de l'âme. Donc là, d'un seul coup, on a un point de vue très différent. La conscience n'est plus produite par le cerveau, elle est une propriété de l'âme qui éventuellement vient s'incarner dans un corps, selon les systèmes de pensée qui sont adoptés. Mais il y a encore d'autres possibilités. C'est-à-dire que si on pense que dans le monde, il n'y a que l'esprit, et que finalement, la matière est produite par l'esprit, et bien là, d'un seul coup, on se rend compte que la conscience est présente partout, puisque les différentes manifestations de l'esprit, qui comprennent des manifestations matérielles, sont d'une certaine façon une forme de conscience. Donc, il y a ensuite d'autres paradigmes qu'on pourrait décliner, mais déjà, on voit avec ces trois grandes postures, que selon où on se place, on va avoir la conscience de manière très différente. Moi, j'ai tendance à rejoindre certains courants philosophiques ou spirituels qui stipulent que finalement, nous ne sommes pas grand-chose, sauf que nous sommes cette espèce de conscience témoin qui regarde et qui, dans son état pur, est capable de ne pas s'identifier à ce qui lui arrive. Et tout le problème, c'est quand on commence justement à s'identifier à ce qui nous arrive, et là, c'est l'ego qui commence à se structurer et à devenir une personne. Et donc, moi, je pense qu'on est finalement des processus et que nous sommes en ça constamment traversés par des phénomènes, des expériences, qui ne sont pas fondamentalement nous. Et que la question de savoir qui nous sommes est déjà une question hautement métaphysique, mais elle nous amène généralement à imaginer que nous sommes avant tout cette conscience témoin qui n'est pas grand-chose, elle est juste le fait d'être témoin. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça que j'avais envie de dire. Merci. Merci.